On va enfin parler de plans de travail en pierre. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Très heureux de faire cette vidéo qui va parler des plans de travail en pierre. Mais pas des plans de travail, pas de la surface en soi. Je voulais faire une vidéo différente car c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours en magasin et je trouvais qu'il y avait dans le marché des choses qui commençaient un peu à signiformiser de manière un peu bête. Je vais vous en parler. Pourquoi ? On va parler de finition des champs de plans de travail. Les champs de plans de travail, c'est le bord du plan de travail, la façon dont on finit le bord. Le bord d'un plan de travail donne vraiment un look unique. C'est ça que je voulais vous montrer. Le champ le plus connu, c'est ce fameux champ droit avec un champ frein ici pour casser l'arête, pour éviter d'abîmer le bord du plan de travail. C'est vraiment un champ qu'on retrouve partout, qui est très courant. Il y a d'autres champs qui existent depuis des années où là je veux vraiment mettre en avant, et je les côtoie régulièrement, mettre en avant les façonneurs, les gens qui font ça à la main car c'est vraiment un travail énorme. C'est un travail vraiment d'artisan. C'est ça que je veux vraiment aussi rendre hommage à tous ces travailleurs de la pierre qui travaillent régulièrement pour nous, pratiquement toutes les semaines, et qui nous font des finitions absolument merveilleuses. Merci à tous. Vous verrez dans la description, vous retrouvez également le lien des établissements Bertrand qui m'ont fourni ces échantillons de plan de travail avec qui on travaille régulièrement. Donc maintenant, on va faire le tour des types de champs, des finitions de champs de plan de travail que vous pourrez nous demander, demander à nos architectes pour votre future nouvelle cuisine équipée. On va parler de ces deux-ci, le champ demi-lune et le champ quart de lune. Donc la différence, vous le voyez vraiment bien par rapport au champ droit. Voilà, on vient vraiment arrondir complètement le plan de travail. C'est un boulot absolument énorme à faire, mais c'est absolument très beau quand vous avez vraiment un look assez classique. Vous voulez par exemple faire une table extérieure, vous voulez faire une table extérieure en granit ou en pierre, vous savez vraiment arrondir le plan travail, le champ du plan de travail. Et vous pouvez donc également le faire en quart de lune, comme vous le voyez ici. C'est très très beau et aussi ça casse complètement l'arête et ça donne à la cuisine un aspect beaucoup plus doux, beaucoup plus rond évidemment. Alors, le champ qu'on appelle Snydero Idea. Alors, oui, Snydero c'est une marque très renommée de cuisine italienne. Le nom, ceci porte le même nom, donc la finition du champ porte le même nom que la marque. Je n'ai pas trouvé d'explication, donc en fait, vous avez le dessus de votre plan de travail et vraiment vous avez la découpe très prononcée ici. Quel est l'effet que cela donne ? En fait, ça évite d'avoir l'effet massif de votre pierre. Là, on est en 3 cm. Vous avez vraiment en fait l'effet de loin, une feuille sur votre plan de travail. Voilà, c'est une finition qui est absolument magnifique. C'est le finition Snydero Idea pour votre cuisine équipée. Alors, les trois derniers, mes préférés, ça il faut quand même le dire. Vous avez bien évidemment l'effet bloc que vous retrouvez énormément dans notre showroom de cuisine équipée. Ceci est très compliqué à faire. C'est un travail vraiment manuel. On peut le faire en plan de travail, en joues, en pieds. On peut vraiment avoir une finition pour des tables, ça fait des effets blocs sur des tables. C'est superbe. Alors ça, imaginez que l'effet de l'épaisseur est obtenu en venant, en fait, vous voyez ici la coupe en onglet, en venant coller en fait deux morceaux l'un à l'autre. Donc c'est un travail absolument superbe que vous pouvez avoir chez vous. Comme je le disais, en table, en plan de travail, en joues, l'effet bloc. Si vous voulez le voir en vrai, on a des cuisines en magasin qui sont équipées de cet effet bloc. La madeleine de Proust. Voilà, depuis que je suis petit, mon père place énormément ceci. Il adore cette finition, donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de cuisine que nous avons fait depuis les années 90. Ça s'appelle le bec de Corbin. C'est une des finitions, je trouve, les plus design. C'est une définition les plus belle que vous puissiez avoir en cuisine. C'est donc un mélange entre un cœur de lune et un effet droit. Donc vous avez vraiment cette grande douceur dans la cuisine. Alors oui, on est dans des cuisines plus classiques quand on veut mettre de la pierre, du marbre, etc. Mais le bec de Corbin donne un aspect absolument incroyable à votre plan de travail et lui donne aussi, lui confère un design très chic. Et le dernier, c'est un effet qu'on retrouvait énormément dans les pierres bleues, mais qui se fait également dans les granites. Là, on est, les échantillons sont en granite. C'est ce qu'on appelle l'effet ciselé sur votre plan de travail. Alors, on pourrait croire que ce sont des machines qui font ça. Ceci est fait par des personnes, des façons de plan de travail, qui vont en fait, avec une disqueuse et un disque spécial, venir simplement couper votre plan de travail. Ceci, la finition ciselée, est complètement faite à la main. Rendez-vous compte de ce que vous pouvez avoir chez vous, vraiment, vraiment pratiquement de l'orfèvrerie pour votre plan de travail. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo pour vous présenter les différences dans les champs des plans de travail. Ce que vous pouvez avoir chez vous, n'hésitez pas à me demander, à demander à nos architectes d'intérieur comment faire pour obtenir cela pour votre cuisine équipée, soit pour une nouvelle cuisine, soit simplement pour remplacer le plan de travail. Ça ouvre l'esprit, ça donne des idées. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires, les pouces en l'air. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux aussi, donc vous avez Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501